Bonjour à tous, je me présente, je suis Anaïs Turpot, en charge des affaires européennes et de l'ingénierie financière au Pôle mer Brunei-Atlantique. Aujourd'hui, on vous propose de vous présenter le Blue Economy du Midocall, qui a ouvert au mois de novembre et pour lequel il y a de belles opportunités à saisir pour les PME œuvrant dans l'économie bleue. Je vais commencer par vous donner quelques règles de bonne conduite et puis comment ça va se passer. Tout d'abord, merci de laisser vos micros éteints. On va passer par les questions écrites pour communiquer. Vous avez la petite cartouche questions. Vous n'hésitez pas tout au long du webinaire à poser toutes les questions qui vous viennent et puis on se chargera évidemment de les modérer, de les compiler et on y répondra à la fin. On s'est gardé une petite demi-heure pour faire le point sur vos interrogations et pour essayer d'y répondre au mieux. Si vous avez la moindre interrogation à la suite du webinaire, etc., évidemment, vous n'hésitez pas à nous envoyer vos questions par mail, questions complémentaires ou demandes plus spécifiques et on se chargera d'y répondre évidemment. À la suite du webinaire, vous aurez évidemment la présentation qui vous sera envoyée et on vous informe également que le webinaire est enregistré, qu'il sera mis en ligne sur le site du Pôle mer Bretagne-Atlantique, sur l'espace connecté, le Pôle. Voilà, on a un ordre du jour, donc on va rester ensemble une petite heure et demie. On va commencer tout de suite par vous présenter la plateforme Blue Invest, toute cette dynamique européenne. Ensuite, je donnerai la parole à mon collègue Boris Théyan qui présentera vraiment le Blue Economy Window Call pour voir un petit peu de quoi il retourne et quelles opportunités sont à saisir et dans quelles conditions parce que c'est des conditions qui sont assez intéressantes. Ensuite, nous avons invité trois pôles de compétitivité à faire une intervention. Donc, il s'agira de Valorial, Images et Réseau et EMC2, ce qui nous paraissait intéressant pour ce type de call que vous montrez qu'on pouvait également croiser des filières avec le maritime et qu'il y avait vraiment des enjeux communs au niveau des feuilles de route des pôles de compétitivité. Et voilà, comme je vous le disais, une petite demi-heure de questions-réponses à partir de midi. Donc, je vais commencer par vous présenter tout ce qui est lié à Blue Invest. Donc, il faut savoir que Blue Invest a été lancé il y a quelques années et le but vraiment, c'est d'accompagner les PME, les startups, les scale-up pour vraiment voir comment on peut obtenir du financement européen, comment on peut être financé. Voilà, c'est vraiment un accompagnement, c'est du support, c'est du soutien pour toute cette communauté PME, startup, scale-up européenne liée à l'économie bleue qui œuvre pour développer des technologies durables. C'est vraiment le but de la création de cette plateforme parce qu'évidemment, l'économie bleue est un enjeu considérable au niveau de l'Union, étant donné qu'elle concerne l'ensemble des activités économiques en lien avec le maritime et les ressources marines. Il faut savoir que ça représente 5 % du PIB européen pour à peu près 5 millions d'emplois. Donc, la Commission considère qu'il y a un potentiel important de création d'emplois à forte valeur ajoutée à travers toute l'Europe. Il y a également pas mal de réflexions autour de l'énergie, des aliments, de la biomasse qui proviennent des océans pour soutenir tout ce qui est objectif de l'UE. Donc, en matière de décarbonisation, qui est évidemment l'un des gros enjeux de la Commission européenne sur le prochain programme cadre dans les années à venir. On le voit notamment en lien avec les appels à projets qui sont sortis dans le cadre du Green Deal. Donc, c'est vraiment des thématiques qui sont en phase à l'heure actuelle. Et voilà, d'une manière générale, l'innovation et la durabilité sont des moteurs auxquels l'économie bleue doit répondre. Donc, cette plateforme Blue Invest, qu'est-ce qu'elle propose ? Elle propose tout un tas de choses qui peuvent vous intéresser. Il y a notamment la création d'une Blue Invest Community. Donc là, ça vous permet évidemment de trouver des partenaires, d'échanger avec de potentiels partenaires laboratoires. C'est vraiment une communauté dédiée à l'économie bleue. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à s'y inscrire. Ensuite, vous avez le Blue Invest Readiness Assistance. Donc là, je vais y revenir dans la slide suivante parce que ça, c'est quelque chose de très intéressant. Donc, je ne développe pas là. Vous avez la Blue Invest Academy qui vous permet d'obtenir des formations, des workshops, etc. Donc, sur des thématiques qui sont spécifiques avec un calendrier. Donc ça, c'est pareil. Il faut rester en veille parce qu'il y a des choses qui peuvent vous intéresser. Ensuite, vous avez la partie Blue Invest Grants. Donc là, c'est vraiment tout ce qui est appel à projet et puis financement. Vous avez les événements dédiés. Donc là, c'est pareil. Ça va être des workshops sur des thématiques spécifiques. Il y a également le Blue Invest Day qui est un peu le grand rendez-vous des PME de l'économie bleue européenne. Ensuite, vous avez un service Blue Invest Coach. Donc là, vous avez vraiment la possibilité d'obtenir un coaching sur la réalisation ou sur le développement de vos projets. Vraiment un coaching spécifique et dédié à votre projet. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et pareil, vous pouvez demander à vous faire coacher sur la plateforme. Donc voilà. Et pour la petite information, Boris Théyan qui interviendra pour vous présenter le call et coach Blue Invest. Donc voilà, si vous avez des questions, il ne faudra pas éditer à revenir vers lui. Vous avez la Blue Invest Project Pipeline. Donc là, c'est vraiment un outil de présentation de l'ensemble des projets qui transitent par la plateforme. Donc ça vous fait quand même un beau moyen de communication et de dissémination des informations autour de vos projets. Donc c'est également très intéressant à échelle européenne. Et enfin, le Blue Invest Fund qui… Là, il y a un appel à projet au niveau des investisseurs et des gestionnaires de fonds qui est lancé jusqu'au 31 décembre. Et donc en 2021, le Blue Invest Fund sera lancé. Voilà, donc ça fait une offre qui est assez complète. Donc dans le cadre de cette plateforme Blue Invest, on vous invite vraiment fortement à aller consulter cette plateforme. Vous avez l'adresse en bas de la slide. Vous l'aurez à la fin du webinaire. Et voilà, allez fouiller un petit peu sur cette plateforme pour voir quels services pourraient vous intéresser. Donc je reviens sur la partie Blue Invest Readiness Assistance parce que, comme on le sait, partir sur du projet européen, c'est quand même quelque chose qui est assez compliqué. Et puis il faut quand même voir si on est tout simplement éligible à l'obtention de fonds européens. Et cet outil, le Readiness Assistance, vous permet de savoir assez vite si vous êtes éligible. Donc il vous suffit tout simplement d'aller sur la plateforme et de demander à faire un check et c'est en trois étapes. Vous faites vraiment, vous remplissez l'ensemble des documents qui vous est demandé. Vous soumettez, on vous fait un rapport assez complet sur le fait de savoir si vous êtes éligible ou pas. Et on vous propose un service un peu à la demande par rapport à votre situation. Donc on va vous envoyer vers un coach. On va vous dire que vous n'êtes pas suffisamment armé pour déposer un projet cette année. Et voilà ce qu'il faut que vous renforciez pour pouvoir déposer l'année prochaine ou que sais-je. Donc voilà, c'est quand même assez intéressant pour démarrer, on va dire, le processus de dépôt d'un projet européen. Là, voilà, on vous dit tout de suite si c'est quelque chose qui est faisable ou non. Et je pense que c'est quelque chose qu'il est intéressant de faire pour voir où on va. Enfin, donc là, c'est quelque chose qui a été communiqué parce que la commission a présenté le Blue Economy Window Call le 24 novembre dernier. Et au cours du webinaire de présentation, il a été évoqué la tenue du Blue Invest Day qui se tiendrait le 26 janvier prochain, en 2021, donc sous forme évidemment digitale dû à la situation sanitaire. Voilà, les inscriptions ne sont pas encore ouvertes, mais on vous demande de rester bien au fait, donc de veiller l'ouverture des inscriptions. Il ne manquera pas de vous la communiquer, évidemment. Donc, il y aura des rencontres B2B, il y aura des pitches d'entreprise, des présentations d'entreprise, etc. Donc, c'est vraiment le… Voilà, ils vont essayer, je suppose, de faire un Blue Invest le plus proche possible de ce qui a été fait les années précédentes. Donc, voilà, pour mettre vraiment les PME et leurs solutions à l'honneur et de vous permettre d'échanger un maximum avec les entreprises et les investisseurs. C'est surtout ça. Voilà, et donc normalement, dans le cadre de ce Blue Invest Day devrait être lancé le Blue Invest Fund. Voilà, donc c'est quelque chose qui est prévu, mais pour l'instant, ce n'est pas officiel. Mais en tout cas, restez connectés pour avoir les infos sur ce Blue Invest Day. Voilà, et du coup, je passe la parole à mon collègue Boris Théyan, à qui je vais passer la présentation. Voilà, Boris, normalement, c'est à toi. Oui, bonjour à tous, à toutes et à tous. Alors, normalement, vous devez voir mon écran. C'est bon, c'est le bon slide, Anaïs ? Oui, c'est bon. Parfait. Donc, je vais me charger de vous présenter le call pour avoir regardé un petit peu la liste des inscrits. Je pense que certains d'entre vous le connaissent un petit peu et d'autres moins. Donc, on va passer en revue les différents aspects de ce call, en commençant bien sûr par une petite introduction et quelques mots de contexte. Donc, alors, ce n'est pas marqué sur ce slide-là, mais c'est la deuxième édition en l'état du Blue Economy Window. Pour ceux qui l'ont pratiqué l'année dernière ou qui le connaissent, vous verrez qu'il y a relativement peu de changements, voire très peu de changements. Et pour ceux qui le découvrent, il faut savoir que le contexte de ce call-là, c'est vraiment pour permettre de démontrer et inciter des investisseurs à avoir un effet levier au travers de votre projet sur des PME de l'économie maritime durable. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on attend notamment des lettres d'intention. On reviendra dessus. On attend également de vous que vous puissiez présenter un parcours de commercialisation convaincant. Ça, ça va se transmettre et se traduire par un business plan et un plan de commercialisation qu'il faut joindre à votre dossier. Il faut également, et il faudra, si vous êtes sélectionné, et je reviendrai sur la procédure, convaincre un jury d'investisseurs dans une seconde étape. Voilà pour l'introduction. Les objectifs derrière ce call, alors ça va faire écho à ce que Anaïs a dit au travers de la Blue Invest plus largement, assez logiquement. Donc, c'est vraiment pour aider là des technologies innovantes ou des services qui sont connectés à l'économie bleue, à l'économie maritime, pour les faire progresser dans l'entrée au marché. Donc, on est là dans une facilitation de mise à l'échelle. Ce sont des solutions qui soient pour une économie durable, une économie bleue durable. Je reviendrai dessus sur le périmètre juste après. Et donc, la philosophie derrière tout ça, c'est pour vous, PME, de vous réduire le risque du passage de la vallée de la mort, typiquement, de la mise à l'échelle, et donc les risques liés à des investissements un peu plus conséquents dans la mise en place de votre produit vers sa commercialisation. Donc, j'ai passé un peu plus de temps pour décrire le périmètre. Donc, comme Anaïs a pu l'expliquer, c'est un call qui touche à l'économie bleue. Et en particulier, cette année, on a un focus très important sur le lien avec le Green Deal. C'était déjà présent légèrement l'année dernière. C'est très largement accentué sur cette nouvelle version. Et donc, il faudrait que votre projet, si vous souhaitez déposer, fasse écho à certaines de ces politiques européennes que vous voyez là sur la droite du slide. Donc, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'économie circulaire, une économie côtière plus résiliente, l'adaptation au changement climatique, et ces différents objectifs qui sont retranscrits au travers du Green Deal plus largement européen. Voilà, vous ne devez pas nécessairement cocher toutes les cases de ces blocs-là, mais vous devez être en capacité de démontrer que vous contribuez au moins à une ou plusieurs d'entre elles. Sur les thématiques, les sous-thématiques de l'économie maritime qui sont concernées, la première d'entre elles, ça touche à la bioéconomie maritime. Donc là-dedans, on va retrouver tout ce qui touche à la pêche durable, à l'aquaculture durable. Voilà, des sujets de type sélectivité de pêche sont tout à fait pertinents. La qualité des eaux liées à l'aquaculture, par exemple, sont tout aussi intéressants. Voilà, un deuxième thématique qui est, elle, peut-être un peu plus transverse, qui touche la transformation globalement digitale des activités maritimes. Donc aussi bien, on va dire, l'industrie du shipping, là, quelque telle qu'illustrée, là, sur la photo, que, voilà, des sujets de drones sous-marins, drones flottants, de communication pour les activités maritimes au sens large. Tout ce qui permet de faciliter l'essor d'une économie bleue, on va dire, plus durable au travers d'outils de digitisation, sont complètement pertinents sur ce code-là. Un autre sujet assez évident et assez, on va dire, en croissance forte en Europe sur la thématique énergétique, c'est évidemment les EMR avec l'éolien en premier lieu. Mais là, on va retrouver, en fait, toutes les technologies, à la fois les plus matures, comme l'éolien offshore posé, mais aussi l'éolien flottant, les systèmes houlomoteurs et également les hydroliennes. Donc, aussi bien des aspects technologiques purs que toutes les technologies qui tournent autour de la chaîne de valeur des EMR, des énergies marines non doulables. Donc, ils peuvent faciliter la logistique, ils peuvent faciliter la maintenance, l'installation, le suivi, la surveillance, etc. Donc, toute technologie qui peut permettre et faciliter l'essor de cette industrie émergente qui croît assez rapidement sont tout à fait éligibles également. Plus largement, et ça fait écho, ça reprend un petit peu ce que je viens de dire, toutes les technologies habilitantes, mais pas seulement pour les énergies marines non doulables, sont d'intérêt. Donc là, on pense à des sujets capteurs, à des sujets matériaux, à des sujets bio-fooling, bio-encrassement, qui peuvent faciliter le verdissement ou la croissance des activités maritimes, comme l'aquaculture, par exemple, ou l'industrie navale, sont aussi éligibles. Alors là, on va retrouver aussi, en lien avec la bioéconomie maritime citée au début, tout ce qui concerne les coproduits et les ressources vivantes ou nouveautes qui seraient autrement gaspillées par ces industries de pêche, d'aquaculture. Donc là, si vous êtes dans la valorisation de coproduits de pêche, par exemple, vous êtes tout à fait également dans la cible. Le transport maritime plus propre au sens large, ce qu'on appelle le green ship, à savoir d'ailleurs que par ailleurs, le pôle mer Bretagne-Atlantique est copilote de la feuille de route nationale sur cette thématique du green ship, au sein de la filière des industries de la mer, dans lequel on retrouve notamment EMC2 sur les sujets de Smart Yard. Donc là, ici, dans ce call, plus précisément, le transport maritime plus propre, on va retrouver là aussi des sujets de propulsion plus verte, propulsion véliques, comme l'exemple de cette photo-là de Néoline, mais aussi hydrogène, électrification, etc. Des sujets de routage pour optimiser les gains en efficacité énergétique des navires. Tous ces sujets-là sont pertinents et également dans le scope du call. Ensuite, on va retrouver tout ce qui touche à la pollution, aux pollutions maritimes au sens large. Donc la pollution plastique dont on entend souvent parler au niveau de l'échelle européenne, et pas seulement si les pollutions d'hydrocarbures ou les problèmes liés aux croissances fortes d'algues toxiques telles que les sargasses ou autres. Tout ce genre de pollution sont éligibles au sens de solutions innovantes qui viendraient soit prévenir ce type de pollution, soit mieux les surveiller, mieux les identifier, mieux les repérer, soit mieux les nettoyer, quand malheureusement elles sont déjà acquises sur la mer ou sur les zones côtières. On va également un peu en parallèle avec le green ship, on va retrouver les sujets green port, donc toute infrastructure ou toute solution qui viendrait verdir le système portuaire. Portuaire, alors là c'est une photo du grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire, mais tout type de port est concerné, les ports de pêche, les ports de plaisance, les ports militaires et les ports de la marine marchande bien entendu. Donc des sujets par exemple d'approvisionnement de cold ironing, d'approvisionnement d'électricité, des haquets des bateaux, des sujets d'optimisation logistique, d'adaptation des ports aux nouvelles activités telles que les EMR, tout ce type de sujets sont aussi éligibles. Et enfin, un des derniers pans éligibles dans le périmètre de ce call, c'est le tourisme et le tourisme qui a vocation à tendre vers un tourisme plus durable, donc à la protection ou à la préservation du capital naturel. Donc là on pourrait retrouver effectivement des outils, encore une fois qui peuvent être numériques, pour la gestion, on va dire, concertée et améliorée des plages en période touristique forte, ou la gestion des sites pollués qui sont très touristiques. Tout type d'outils et de solutions qui pourraient tendre vers un tourisme maritime et côtier plus vert. Et donc il y a quelques exceptions, parce que grosso modo, tout ce que je viens de vous décrire là, on pourrait penser que c'est quasiment l'économie maritime dans son ensemble. Pas tout à fait. Il y a quelques exclusions, notamment, et ça c'était déjà le cas l'année dernière, tout ce qui touche la prospection ou l'extraction de l'oil et le gaz, du pétrole et du gaz, ce n'est pas éligible, aussi bien en direct que des technologies qui viendraient faciliter cette industrie-là. Et puis le tourisme qui n'aurait pas vocation à améliorer le verdissement ou la durabilité de cette activité ne sont pas aussi directement éligibles. Voilà, alors maintenant je vais passer sur quelques éléments du cahier des charges, comment postuler, quelles sont les règles d'éligibilité, etc. Donc on rentre un petit peu plus dans le dur. Donc on va commencer par quelque chose d'assez commun dans les appels à projets, en particulier à l'Europe, c'est l'échelle des TRL, donc l'échelle de maturité technologique. Je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent. Ici sur ce call, on attend à ce que vous soyez en capacité de démontrer que pendant la durée de votre projet, vous allez à minima atteindre un TRL 6. Vraiment à minima, c'est plutôt même tendance à montrer que vous êtes en capacité d'arriver à un TRL 7 ou 8 à la fin de votre projet. Il n'y a pas forcément de contraintes au départ de votre projet. Néanmoins, si vous commencez à un TRL très très bas, ce ne sera sans doute pas très facile d'être convaincant pour montrer qu'en 3 ans maximum, puisque c'est la durée maximum de votre projet, vous puissiez avoir au moins un TRL 6. Donc TRL 6, pour ceux qui ne sont pas tout à fait familiers, cela correspond à avoir démontré votre technologie en environnement réel. Alors que le 8, vous êtes, on va dire, tout proche d'un système commercialement et industriellement prêt, c'est-à-dire que vous avez qualifié votre système complet, il ne vous reste plus, entre guillemets, qu'à l'industrialiser de manière en série et le rendre 100% commercial. Voilà les activités qui peuvent tout à fait être pertinentes pour augmenter la maturité de votre produit, votre service, c'est celle-ci que j'ai citée, quelques exemples là, quelques exemples typiques et classiques. Donc ça peut être des activités de démonstration, de prototypage, de mise à l'échelle. Vous pouvez aussi avoir en parallèle des enjeux de certification et de conception ou de miniaturisation. Donc tout sujet qui vous permet d'améliorer la maturité de votre produit, de votre service sur ces échelles de maturité évoquées avant sont tout à fait pertinentes, encore une fois. Sur les impacts attendus du projet, donc sur quoi on va vous juger en partie. On va juger la qualité de votre dossier, j'y reviendrai sur plusieurs aspects, mais en partie, et assez fortement, on va juger sur les impacts et sur la manière dont vous seriez en capacité d'être convaincant sur l'effet levier dont je parlais au début, d'accroissement d'investissement privé grâce à ce projet-là que vous pourriez acquérir dans le développement des 3 ans ou des 2 ans que vous souhaitez mettre en place. Il faut que vous soyez aussi convaincant sur la valeur ajoutée pour l'Union européenne de votre projet. Et là, ça va se traduire notamment sur la création d'emplois de votre qualité. Donc ça, ça fait écho à ce que disait Anaïs en lien avec la Blue Invest, mais aussi des notions d'inclusion sur les différents bassins. Alors là, ce qu'on entend par bassin, c'est les différents bassins d'eau et de mer et d'océan pour l'Union européenne. Donc voilà, si votre technologie peut être pertinente sur ces différents lieux, ce serait qu'un plus, même si ce n'est pas une obligation. On va également, là, ça fait sens puisque le Green Deal est un des enjeux majeurs de ce code-là. On va mesurer, vous devez montrer de manière concrète que vous allez avoir des gains en termes d'impact socio-environnementaux et notamment avec certains objectifs tels que définis par l'ONU. Donc l'ODD 14 qui concerne des océans plus propres et des mers plus saines, l'économie circulaire, la neutralité carbone et également faire écho à la mission Starfish qui sera prochainement lancée dans la prochaine programmation sur la régénération de la santé des océans. Et enfin, sans que ce soit une obligation, si votre produit ou votre service est amené à faciliter et à aider les communautés qui ont été durement touchées par la COVID qu'on a tous subie et qu'on continue de subir et ou par les migrations de travailleurs qui engendrent des difficultés notamment pour trouver certains ouvriers qualifiés dans certaines industries, si votre solution permet de faciliter ou d'apporter des aisances sur ces thématiques-là, ce ne sera qu'un plus également, même si ce n'est pas une obligation. Et donc ce qu'il faut retenir, c'est l'impact. Les experts évaluateurs vont mesurer, vont en tout cas le juger à la fois sur des termes qualitatifs et quantitatifs, donc vous devez être en capacité de démontrer ces choses-là aussi. Alors les nouveautés du call, alors j'ai envie de dire du call Blue Economy, Windows, en ce large, pas forcément les nouveautés par rapport à l'année dernière, parce que l'année dernière, c'était également un call dédié au PME, seul ou en consortium. Donc vous pouvez déposer seul vous en tant que PME ou avec d'autres PME de l'Union européenne ou des pays éligibles à ce call. Les critères d'évaluation, donc c'est d'abord un dossier écrit, on reviendra un petit peu après dessus sur qu'est-ce qu'il y a dans le dossier, puis dans un deuxième temps, si vous êtes sélectionné sur la base de votre dossier écrit, un jury, un entretien devant des experts. Donc il y a trois critères d'évaluation, impact, innovation et implémentation, il y a une petite faute de frappe ici, excusez-moi, je reviendrai un peu plus longuement dessus. Et enfin, il y a une nouvelle template qui a très très peu évolué par rapport à l'année dernière, mais en tout cas par rapport au précédent call avant le Blue Economy, Windows sur les sujets maritimes, elle a radicalement été mise à jour et on a notamment ces sujets de plan de commercialisation, de business plan, de pitch deck et de letter of intent que vous devez joindre à votre dossier. Alors je reviens dessus, donc c'est pour les PME, ce qu'on entend par PME au sens européen, c'est que votre entreprise n'est pas plus de 250 équivalents en plein et un CA inférieur à 50 millions d'euros ou d'ailleurs un balance sheet qui est inférieur à 43 millions d'euros. Et pour ce call-là, c'est exclusivement des PME à but lucratif. Donc si vous avez un doute là-dessus, je mets le lien après, c'est quelque chose qu'il faut faire en premier lieu, j'ai envie de dire avant de vous lancer dans la rédaction du dossier, c'est de vérifier votre éligibilité au travers d'un self-assessment, là c'est le petit lien que vous voyez, ou self-declaration qui vous permet de vérifier si vous êtes dans ces cases-là en termes de nombre d'équivalents d'emploi par exemple, etc. Et également en termes de lucratif ou pas. Ça s'applique au coordinateur bien sûr si vous allez en consortium ou au porteur si vous êtes seul, mais ça s'applique également à tous les partenaires éventuels et tiers de ce parti que vous souhaiteriez joindre à votre consortium. Donc il faut également que tout partenaire soit des PME à but lucratif respectant le même type de critères. Toutes les autres, on va dire, collaborations doivent être traitées sous forme de sous-traitance dans ce projet-là. Alors les conditions d'éligibilité, donc PME comme je disais, établie sur l'État membre de l'Union européenne. Il y a quelques pays exceptionnellement possibles. Alors si jamais vous allez en consortium, n'hésitez pas à revenir vers nous, on pourra regarder au cas par cas. Sinon sur les critères de sélection, il y a deux aspects complémentaires qui seront regardés. C'est la capacité financière, donc on va évaluer vos ressources, si elles sont suffisantes et stables. Donc typiquement on va regarder sur les deux derniers exercices comptables des sujets de type exercice à l'équilibre, déficit, solvabilité, etc. Et il y a un calcul qui sera fait pour estimer votre capacité financière. Et en fonction du résultat, vous seriez amené peut-être à apporter des garanties supplémentaires si vous êtes sélectionné. Et la capacité opérationnelle, alors là on est davantage sur des sujets liés à votre équipe qualifiée et opérationnelle. Et donc pour ceci, il y a également une annexe qui doit être remplie, qui s'appelle la Operational Capacity Fiche. Alors pour les aspects plus d'ordre financier et budgétaire, on attend des budgets par projet entre 750 000 euros et 2,5 millions d'euros. Donc là, il n'y a pas de changement par rapport à l'année dernière. On est également sur un taux d'aide à 70% sous forme de subvention. Et la règle qui s'applique, c'est la règle de non-doublon de financement. Donc voilà, vous ne pouvez pas présenter des dépenses qui vont être par ailleurs bénéficiaires d'aide publique. En revanche, comme la plupart des dispositifs européens, ce call-là est exempté des minimis au niveau national. Quelques exemples de coûts éligibles se retrouvent dans la section 9 de l'appel à projet. Je ne vais pas tous les citer, j'ai mis quelques exemples classiques ici. Évidemment, les coûts de personnel, les coûts d'amortissement de l'équipement. Il y a une application d'une règle de 7% pour les coûts indirects. Je vous invite à regarder la section 9 si vous voulez un peu plus de précision sur les différentes dépenses éligibles. Alors, je reviens sur la procédure d'évaluation, donc deux étapes. Une première étape sur la base de votre dossier qui sera faite par trois experts individuels qui ne se concerteront pas, qui de manière numérique avec un petit peu comme les autres projets, notamment dans H2020, vont suivre une grille de notation. Donc, voilà. Et ensuite, si vous êtes sélectionné sur la base du dossier, je reviendrai après un peu sur cette procédure, vous allez être convoqué pour un pitch auprès d'un groupe d'experts à Bruxelles ou à distance si les déplacements sont toujours contraints à cette date-là. Alors là, je n'ai pas mis à jour les dates du 11 au 15 mai, c'est celle de l'année dernière. Je vais rectifier ça après, avant de vous envoyer le slide. Cette année, c'est du 26 au 30 avril 2021, la semaine prévue pour le jury. Et donc, bien sûr, ceux qui n'auront pas passé soit l'étape 1, soit l'étape 2 ne seront pas retenus pour financement. Alors, sur l'étape 1, les trois critères sur lesquels vous allez être jugés, c'est l'innovation, l'impact et l'implémentation, comme je l'expliquais avant. Dans l'innovation, on va retrouver à quel point vous avez été convaincant sur les objectifs, ce que vous souhaitez faire, avec quelle méthodologie, à quel point votre solution est innovante. Et on ne cherche pas nécessairement, exclusivement des solutions disruptives, comme on dit, mais des solutions de rupture. Mais le caractère innovant va quand même être important. Donc, le plus innovant vous êtes, le mieux c'est. Et le plus convaincant vous êtes autour de la qualification de l'innovation, le mieux ce sera. Sur la partie impact, qui est celle qui pèsera le plus, je reviendrai dessus, on va juger votre business plan, votre plan de commercialisation, votre capacité à accéder au marché assez rapidement au terme du projet et d'avoir déjà aujourd'hui quelques prospects assez concrets et une démarche pour aller vers une commercialisation plus large, assez claire et convaincante. Donc, une croissance liée à ça également convaincante. Et donc, les sujets qui reviennent, qui ont été évoqués auparavant, notamment des sujets de valeur ajoutée sur les emplois créés au niveau de l'Europe. Et également, la communication et la dissimulation seront jugées sous cet onglet-là. Et l'implémentation, c'est la mise en œuvre de votre projet. Donc là, on va reprendre les caractères d'efficacité opérationnelle de votre équipe en place aujourd'hui et que vous mettrez en place au travers de votre projet. Les ressources disponibles, votre plan de déploiement, de mise en œuvre de votre projet. Voilà, c'est ces aspects-là qui vont être regardés. Donc, on va faire une note, les experts évaluateurs, pardon, on va faire une note de 15 points sur ces trois éléments-là. Le seuil minimum pour passer à l'étape suivante, c'est 10. Mais vous pouvez avoir plus de 10, mais ne pas être sélectionné. Donc, comme je le disais, il y a trois experts évaluateurs à distance. La moyenne des trois notes se fait de manière automatique. Il n'y a pas de consensus. Parfois, ça arrivait, notamment dans l'instrument PME avant, anciennement. Il y avait une période de consensus. Ce ne sera pas le cas. Ce sera entièrement digitalisé et la moyenne se fera de manière automatique. Il peut y avoir des demi-points. Et donc, comme je le disais, le poids des critères n'est pas strictement le même entre les trois axes. C'est l'impact qui pèse pour moitié et l'innovation et la mise en œuvre qui pèsent pour un quart. Et donc, voilà le processus moyenne des trois notes. Un classement sera établi, du meilleur au moins bon. Et une sélection sera faite jusqu'à temps qu'il y ait environ deux fois le budget disponible. Le budget disponible, je ne l'ai pas noté, mais c'est 20 millions d'euros, le budget total disponible sur ce code-là cette année. Donc, tant qu'ils auront à un peu près, grosso modo, une masse de projets correspondant à deux fois leur budget total, ils continueront à sélectionner. Ensuite, ils s'arrêteront dans l'hypothèse où, bien sûr, vous ayez satisfait le seuil minimum de 10 sur 15. Mais si vous êtes à 10,5 sur 15, mais en deçà des projets sur lesquels il y a déjà deux fois plus de budget que disponible, malheureusement, vous risquez de ne pas être sélectionné. Sur l'étape 2, qui consiste donc encore une fois à un pitch de 10 minutes, suivi de 20 minutes de questions en réponses, donc sur la semaine du 26 au 30 avril, les personnes qui peuvent intervenir sur ce pitch-là doivent être des associés ou des salariés du porteur ou des partenaires PME si vous y allez en consortium. Donc, on va demander à ce que vous puissiez prouver ça au travers d'une fiche de salaire, un bulletin de salaire par exemple. Voilà. Donc, évidemment, ça se fait en anglais devant un panel de cinq experts qui sont davantage des gens proches des sujets d'investissement dans les PME plutôt que des experts techniques. Et donc, il y aura trois aspects, évaluer l'innovation encore une fois, en particulier dans sa capacité de faisabilité à mettre en œuvre l'innovation que vous souhaitez mettre, l'impact sur lequel ils vont regarder votre capacité de croissance et à quel point c'est réaliste, vos prévisions de croissance que vous avez mises en avant dans votre dossier et pendant votre pitch. Et puis, encore une fois, on va regarder de très près votre équipe que vous devez présenter pendant votre pitch. Donc, ça va faire une autre note sur 15. Donc, la somme des deux vous donne une note sur 30 sur laquelle le seuil minimum, ici, cette fois-ci, sera de 21. Et de la même manière, un nouveau classement de la meilleure note jusqu'à la moins bonne et financement jusqu'à épuisement du budget. Voilà. Quelques éléments de calendrier. Donc, la dépôt des dossiers complets, c'est le 16 février de l'année prochaine. Donc, vous avez un peu plus de démois pour travailler sur le dossier. Ils auront besoin d'environ deux mois, les experts évaluateurs, pour faire leur évaluation des dossiers. Donc, courant mi-avril, vous devriez être notifié si vous êtes convoqué ou pas à venir pitcher. Donc, sur la semaine du 26 au 30 avril, encore une fois. Et après cela, il y aura encore une période de consensus sur les classements finales des personnes sélectionnées et invitées au jury, qui prendra environ deux mois, encore une fois. Et puis, on vous informera de la sélection ou la non-sélection de votre dossier courant été, à partir de juin ou plutôt, pour un travail et pour ceux qui ont été les heureux élus sur la signature de l'accord de conventionnement de financement avec la Commission européenne à partir de la rentrée, typiquement septembre-octobre 2021. Voilà quelques points sur les conditions d'admissibilité. Donc, avant la deadline, bien sûr, le 26 février 2021. Là, c'est encore une petite coquille de l'année dernière à 17 heures. Pour le coup, ça, ça n'a pas changé. Des choses assez logiques, mais à quand même répéter. Donc, votre dossier doit être le plus lisible possible, accessible et imprimable, puisque les experts évaluateurs ne prendront certainement pas le temps de vérifier s'il y avait des choses qui étaient hors impression ou s'il y avait des choses qui étaient difficiles à lire entre les lignes. Donc, voilà, le plus clair possible, c'est important. Que toutes les informations et toutes les annexes obligatoires ont bien été remplies. Que vous n'ayez pas dépassé la limite des 45 pages sur le cœur de votre dossier. De toute façon, si vous avez excédé, les pages supplémentaires seront ignorées de manière automatique. de bien avoir rempli le self-assessment dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, ils disent au moins 48 heures avant, parce que ça, c'est une obligation. Et moi, je vous conseille fortement de le faire, en fait, le plus tôt possible, dès que vous estimez que cette opportunité vous intéresse. Et donc, ce dont vous avez besoin, on vous a mis le lien sur, qui vous remettra vers les documents du call et la page web du call en tant que telle. Donc, c'est les formes administratives dans la partie A, les formes plus techniques, donc le fond de votre dossier dans la partie B, la fiche de capacité opérationnelle que j'ai évoquée, quelques indicateurs liés au FEAM, donc à l'EMFF, le business plan, le plan de commercialisation déjà évoqué, la lettre d'intention. On pourra revenir dessus, mais la lettre d'intention est obligatoire et doit venir soit d'un investisseur, soit d'un client et elle doit être la plus engageante possible. Et ça peut être les deux. D'ailleurs, ça peut être aussi à la fois un potentiel client et un investisseur. Pour le pitch, il n'y a pas vraiment de template, mais pas plus de des mégawatts et en PDF. Et vous devez bien sûr le déposer le jour du dépôt du dossier intégral, donc le 26 février. Vous n'aurez pas l'occasion de le modifier si vous êtes convoqué au jury. Donc, ce sera bien ce document-là qui fera foi. Vous ne pourrez pas le modifier. Et ce qui n'est pas obligatoire, mais sans doute recommandé, même si ça n'influencera pas la note, c'est un budget détaillé. Vous devez fournir un budget minimum un peu plus grossier dans votre document, mais le budget détaillé est une annexe qui est non obligatoire, mais on va dire recommandé. Donc voilà, en résumé, c'est pour les PME de l'Union européenne qui souhaitent mettre en avant des solutions innovantes pour l'économie maritime durable. Voilà, vous pouvez y aller seul ou en consortium avec d'autres PME. 70% de cofinancement, des budgets entre 700 000 et 2,5 millions d'euros. Des activités plutôt proches du marché, avec des niveaux de maturité entre 6 et 8 sur l'échelle de TRL. Donc voilà, à la fin de votre projet, et j'ai envie de dire plutôt 7 ou 8 plutôt que 6 à la fin de votre projet, c'est un call qui est vraiment orienté innovation et impact sur l'investissement. Vous devez être en mesure de montrer une capacité opérationnelle assez conséquente. Donc les startups ne sont pas exclues, clairement pas. Mais si vous êtes tout seul dans votre entreprise pour un budget de 2,5 millions, ce ne sera pas forcément évident, par exemple, dans une situation comme ça, de montrer votre capacité opérationnelle et d'être convaincant sur ce point-là. Et voilà, vous devez être en capacité d'avoir des lettres d'intention de fournisseurs et ou d'investisseurs. Voilà, je vais repasser la main à Anaïs et je pourrai répondre à des questions avec Anaïs plus tard également. Merci Boris. Normalement, c'est bon. Je vous propose, on est vraiment bien dans les temps, donc ça c'est vraiment une très bonne chose. Je vous propose de passer à une petite session, où, comme je vous le disais en introduction, on a invité trois pôles de compétitivité à venir nous montrer en quoi, peut-être un accompagnement également de leur part sur certaines thématiques, pouvait être intéressant dans le cadre de cet appel. Parce qu'on l'a vu, à un niveau des thématiques couvertes, on pense à la transformation digitale, la partie matériaux, il y a également sur la partie ressources, on peut trouver du croisement de filières. Donc voilà, on trouvait ça intéressant de leur donner la parole. Donc on va commencer avec le pôle de compétitivité Valorial. C'est Gwen Weber qui va vous présenter la feuille de route de Valorial. Donc Gwen, je t'invite à ouvrir ton micro et à me dire quand passer ta deuxième slide. Ok, super. Bonjour à tous. Du coup, je vais vous présenter les domaines d'innovation prioritaire du pôle Valorial. Donc nous en avons six. C'est peut-être les domaines d'innovation qui sont plus sur la droite de la slide qui vont être intéressantes. Puisque les premiers concernent eau climat sol, mais eau dans le sens eau des territoires pour cultiver en agriculture. Production végétale et animal durable, ça c'est pareil, ce n'est pas forcément le domaine d'innovation prioritaire qui va nous intéresser ce matin. En revanche, les quatre derniers sont plus intéressants et je vous montrerai juste après des exemples de projets qu'on a colabellisés ou pas avec le pôle maire. Donc du coup, le projet, pardon, excusez-moi, le type excellence opérationnelle des fermes et usines. Donc c'est plutôt peut-être usines sur ce volet-là qui va être intéressant, c'est-à-dire tout ce qui va toucher à la performance des procédés, la performance du coup des usines, des nouvelles technologies d'assistance au service de l'homme ou des nouvelles technologies qui permettent de faire de la transition digitale dans les usines. Ça c'est pour le premier bout qui nous intéresse. Valorisation intégrale de la BUMAS, en fait on a pour le coup collaborisé pas mal de projets sur ce domaine d'innovation prioritaire puisqu'en fait on est là pour potentieliser les coproduits, c'est-à-dire là on avait des coproduits dans l'économie maritime qui pouvaient être valorisés sous forme d'ingrédients dans l'alimentation, en fait, dans la filière alimentaire. Donc là on a pas mal de choses en commun sur cet axe-là. Et puis offre alimentaire pour le mieux manger, donc c'est pareil, là ça va tout ce qui va toucher à la qualité nutritionnelle et des produits et donc la qualité sanitaire aussi. Et donc là aussi on a eu pas mal de problèmes en commun sur la qualité, voilà, sans s'assurer que la sécurité sanitaire des produits est respecté. On a aussi un axe sécurité alimentaire où là c'est plutôt au niveau de gestion de la ressource où on peut avoir des projets en commun avec le pôle mer sur la gestion de la ressource maritime. Enfin on a un dernier, dernier, qui est usage et services alimentaires innovants. Donc là c'est tout ce qui va être en lien avec le consommateur, des nouveaux modèles d'affaires et tout ce qui va être innovation d'usage. Voilà. Donc la slide après Anaïs si c'est possible. Voilà, donc j'ai mis quelques projets plus ou moins récents qu'on a eu en commun ou pas avec le pôle mer. Vous pouvez voir donc que Fish Fresh Food concerne tout ce qui fait qualité sanitaire des produits et là c'était avec des partenaires qui sont dans 85 et donc qui sont, comment dire, encriés en fait pour la réception des poissons et bien vérifier leur qualité et la microbiologie de ces produits-là. On en a un où on n'était pas porteur, c'était le mer qui était porteur mais qui est donc du coup sur la valorisation de co-produits marins dans l'alimentation humaine. Donc c'était vite. Nous en avons un deuxième où là on était porteur mais on a aussi collaborisé avec le pôle mer qui est à peu près du même à Kaby. C'était un projet FUI sur le développement de co-produits marins pour la santé et l'alimentation humaine. Et puis ce qui peut être intéressant, je ne sais pas combien de temps de parole j'ai finalement, donc je m'étale peut-être un peu, c'était des projets qui sont plusieurs mais qui montrent aussi notre collaboration en fait dans des criers, comme Tri-Poissons en fait, qui permet de mettre en place un mode de tri de poissons dès la criée. Et puis Opti-Langue qui était en fait directement trouvé des moyens de conserver le produit et la qualité du produit et même le bateau en fait. Donc c'était un projet qui est assez vieux maintenant mais voilà, pour les langues aussi. Donc on avait un exemple. Du coup, c'était des projets qui sont un peu moins produits alimentaires et un peu plus procédés en économie maritime que j'ai mis en avant. Et puis on a aussi tout un point qui est commun avec le pôle mer sur les algues et donc du coup, que ce soit du côté culture des algues, du côté alimentaire, même si Valéria a plus la casquette aliment, donc le projet a quand même tout de suite un lien avec l'aliment. Donc c'est pour ça que vous allez, on va être plutôt sur la fin de la chaîne. Voilà. Merci beaucoup Gwen, c'est parfait. Donc voilà, si vous avez besoin évidemment des coordonnées de Gwen, je les mettrai dans le mail où on vous fournira la présentation. Hop, je vais passer la parole à Gérard Lebihan. Gérard, je t'invite à ouvrir ton micro. Et je passerai la slide. Bonjour à toutes et à tous. Gérard Lebihan, je suis le directeur par intérim du pôle images et réseau. Je vais vous parler rapidement du pôle et peut-être aussi vous expliquer comment on peut vous aider dans le cadre de ce call. Donc pour ceux qui ne le savent pas, images et réseau, le pôle numérique ne fait pas que des images et du réseau. On était dans un process de fusion avec nos collègues normands du pôle TES et ce process a été remplacé par un process d'alliance qu'on est en train de terminer avec, de finaliser avec l'État et les régions. Donc on va continuer à parler d'images et réseau. Pour vous dire que dans notre feuille de route qui par contre sera commune avec le pôle TES, on travaille cinq domaines technologiques qui résonnent à ce qui vous a été expliqué auparavant sur des sujets comme la cybersécurité, les données et l'intelligence artificielle. On n'avait pas plus tard que ce matin une technoférence sur ce sujet-là. L'interactivité, l'immersivité, c'est tout ce qui est le codage de l'image et on va là parler de réalité virtuelle, de réalité augmentée et de traitement de l'image au sens large. Une dimension matérielle et logicielle importante. On a parlé de capteurs tout à l'heure, mais aussi de logiciels embarqués, etc. Évidemment, le point important, c'est tous les réseaux de communication et les infrastructures numériques au sens large. Et là, on va parler de 5G dans l'avenir. Et puis, la photonique que l'on travaille avec nos collègues de Photonics Bretagne et qui est d'ailleurs le sujet d'un certain nombre de projets qu'on a colabellisés récemment avec le Pôle Mer autour de l'utilisation de lasers à fibre, par exemple, pour faire de la détection de ventes. Donc, vous voyez qu'on peut aller assez loin dans le mariage de technos très pointus avec des besoins maritimes. Ces technologies-là, ces 6 domaines technologiques, on les met au service de 5 domaines d'usage. Alors, la mer n'apparaît pas en tant que telle, mais la mer, elle est à peu près dans tous. Elle est évidemment dans tout ce qui est agri. Elle est aussi dans tout ce qui est industrie, puisque ça a été évoqué tout à l'heure dans tout ce qui est capacité à produire mieux en utilisant le numérique et notamment les jumeaux numériques. Et ça aussi, c'est des sujets de projets qu'on a colabellisés avec le Pôle Mer sur qu'est-ce qu'un jumeau numérique peut apporter dans des phases de production, mais aussi d'exploitation. On a beaucoup d'acteurs sur le territoire Grand Ouest qui sont spécialistes de ces sujets-là et qui peuvent évidemment trouver des débouchés dans le monde maritime. La santé, les territoires, et ça rejoint toute la dimension gestion de l'environnement, gestion de l'énergie. Images et réseaux est depuis la création de Smile très impliqués dans cette dimension smart énergie. Et c'est un sujet aussi de coopération qu'on peut imaginer sur le domaine maritime. Et donc, justement, on veut travailler ces domaines technologiques avec des partenaires techniques que vous avez sur la gauche, dont l'IRT Bicom, qui est un acteur important du territoire et avec lequel aussi on peut envisager des coopérations qui est un habitué des projets européens. Bicom a un taux de sélection dans les projets européens qui est assez bluffant et qui peut contribuer. Le pôle EMC2, qui est du mauvais côté, il devrait être dans les pôles applicatifs. Le pôle TES, évidemment, je l'ai évoqué, et puis des acteurs en Normandie et en Bretagne. Et donc, les domaines d'usage, on les travaille avec les pôles applicatifs, dont le pôle EMC2, qui devrait être de ce côté-là, le pôle Mère Bretagne-Atlantique, que je remercie de nous avoir invités, mais aussi les autres pôles au sens large des trois régions, puisque au pôle traditionnel que vous connaissez, se rajoutent des capacités d'interaction avec des acteurs en Normandie au travers de notre alliance. Donc, effectivement, à votre disposition, dans le cadre de cet appel à projet, pour vous aider à rencontrer des partenaires éventuels, pour vous aider à évaluer aussi la dimension numérique de certains de vos projets. Nous, on a une cinquantaine d'experts qui nous aident dans les évaluations de projets et qui peuvent vous aider à avoir le meilleur dossier possible vis-à-vis des attentes de la Commission européenne. Et puis, un dernier mot, parce que ce dont on parle aujourd'hui est une composante forte d'une initiative que l'on porte au nom de la région Bretagne, mais avec 27 partenaires, dont le pôle Mère Bretagne-Atlantique, qui s'appelle le Digital Innovation Hub, qui s'appelle DIH Bretagne. Le communiqué de presse est sorti aujourd'hui, qui confirme que l'on a été présélectionné par l'État. Et ces outils de Digital Innovation Hub, dont DIH Bretagne, seront sûrement aussi des outils intéressants qui pourront servir à l'accompagnement au numérique des acteurs des différentes filières, dont la filière maritime. Voilà. Merci beaucoup Gérard pour cette intervention. Je vais inviter du coup Colline Fiquet de MC2 à ouvrir son micro pour prendre la suite et présenter la feuille de route de MC2 et le lien avec le maritime. C'est à toi Colline, et dis-moi quand passer à la scène suivante. Alors, Colline, on ne t'entend pas ? On va laisser deux petites minutes à Colline pour régler son problème de son. Non, je ne t'entends pas. Ah si, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon ? Super, j'ai énormément de problèmes avec GoToMeeting, pardon. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, le pôle EMC2, c'est le pôle européen dédié aux technologies de fabrication. Donc, nous, on va vraiment venir intervenir de manière transversale sur les procédés de fabrication de vos industries. On a une feuille de route en faveur d'innovation collaborative qui se divise en quatre, avec une partie Produire Mieux, surtout ce qui va être l'efficacité des procédés, Produire Plus Propre, on vient s'inscrire directement dans la lignée du Green Deal européen avec tout ce qui va être le respect de l'environnement dans les procédés de fabrication, Produire Demain, qui va venir travailler sur la digitalisation des procédés et puis produire ensemble sur l'intégration de l'humain et de l'opérateur dans l'usine du futur. Le pôle EMC2 rassemble aujourd'hui presque 400 adhérents et puis on a accompagné plus de 600 projets depuis 15 ans, dont 330 ont été financés. Nous, on accompagne surtout des projets qui vont venir travailler sur l'intégration de nouvelles technologies avancées de production, alors que ce soit dans vos procédés ou dans vos produits. L'année dernière, on avait travaillé avec le pôle mer sur des technologies de réduction de consommation des bateaux, par exemple, mais on a aussi travaillé sur des projets d'énergie maritime renouvelable et donc de production de ces nouvelles technologies, que ce soit le moteur ou solaire. Ah, pardon, slide suivante. Merci. Et voilà, comment est-ce qu'on accompagne nos adhérents ? On accompagne nos adhérents sur l'Europe particulièrement, de plusieurs manières. On vous soutient dans le montage et dans la structuration de votre projet. On vous aide aussi à rechercher des partenaires via notre réseau européen de contacts et de partenaires pertinents. On a aussi un bureau avec un représentant du pôle qui est basé à Bruxelles et donc qui nous permet de vraiment nous impliquer dans les réseaux liés au manufacturing. Et puis, bien sûr, tout comme le pôle, on a l'habitude de colabelliser, tout comme le pôle mer, pardon, on a l'habitude de colabelliser les projets via la labellisation et puis, bien sûr, des lettres de soutien. On a également au pôle une offre de service qui nous permet de travailler de manière plus personnalisée sur vos projets quand il y a un besoin chez nos adhérents. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, si vous avez des projets sur une partie procédé, fabrication, mise en œuvre de nouvelles technologies. On est à disposition avec le pôle mer, bien sûr, que je remercie également de nous avoir invités aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Colline, pour ton intervention. et donc, je vais finir quand même par parler un petit peu de nous parce qu'on est partis tambour battant sur Blue Invest et le Blue Economy Window Call, mais bon, voilà, je vais finir par parler de ce que nous, on peut vous apporter pour vos projets en réponse à cet appel. Donc, pour vous rappeler que le pôle mer, c'est l'animateur grand ouest de l'innovation maritime. on est implanté en région Pays-de-la-Loire et Bretagne. On a également, j'entendais des chiffres de DMC2, mais on a également à peu près 390 adhérents. On a donc labellisé 407 projets collaboratifs innovants pour un peu plus d'un milliard d'euros d'investissement en R&D pour l'innovation maritime et 312 millions d'euros de financement public levé dans le cadre de ces projets. Donc, voilà, et ça, ça inclut évidemment des projets européens. et du financement européen. Donc, on intervient sur six domaines d'action stratégique qui font vraiment écho aux domaines qui sont visés par ce beau économie Windho Call qui est vraiment dédié aux maritimes. Voilà, donc on va avoir la partie défense, sûreté, sécurité maritime, la partie navale et nautisme, les ressources énergétiques et minières marines, les ressources biologiques marines, l'environnement et la valorisation du littoral au sens large et les ports, la logistique et le transport maritime. Donc, ça, ce sont vraiment nos six domaines d'action stratégique. Donc, on couvre à peu près l'ensemble du panel qui couvre tout ce qui est lié aux maritimes, à l'exception, on peut dire, du tourisme, mais qui peut quand même rentrer pour certains aspects dans notre feuille de route. et depuis la phase 4 des feuilles de route des pôles de compétitivité, nous avons inclus deux axes transversaux qui sont la transition écologique et la transformation numérique, parce qu'on se rend bien compte évidemment qu'à l'heure actuelle, ces deux axes sont impliqués dans l'ensemble des projets que nous labellisons et que nous accompagnons au pôle mer. Donc, voilà, on en a fait deux axes transversaux dans notre feuille de route. Voilà, et qu'est-ce qu'on peut vous apporter dans le cadre de ce Blue Economy de l'Ocol ? Donc, c'est avant tout l'aide au montage du dossier. On peut évidemment vous aider à décrypter le cahier des charges parce qu'on sait que les cahiers des charges pour les appels à projets européens sont quand même assez denses et il faut trouver ce petit là-dedans, ce qui n'est pas forcément évident. Donc, on peut vous aider à ce niveau-là. On peut également vous fournir un appui administratif et vous fournir des documents type pour répondre à cet appel. Voilà, on peut vous aider dans vraiment cette phase un petit peu préparatoire et voilà, tout ce qui est lié au montage du dossier à sa complétude. Voilà, on a l'habitude. Donc, voilà, vous n'hésitez pas à nous solliciter. Évidemment, on va avoir une belle expertise au niveau de l'ensemble de vos projets. on a un comité de relecture pour analyser vos projets où on fait intervenir des experts et on vous fournit une analyse commentée dans l'idée vraiment de faire mûrir votre projet et d'en avoir une version 2, une version 3, etc., qui soit toujours meilleure que la première afin de répondre un maximum aux prérequis de ce call et d'avoir une version finale la plus pertinente possible. On a un beau retour d'expérience sur l'édition 2019-2020 avec neuf projets accompagnés sur le call 2019 et on a également un expert évaluateur, Philippe Monben, le directeur adjoint du call qui est expert évaluateur pour Economy Window. Donc, voilà, on a les armes, on va dire, pour vous accompagner au mieux sur ce call. Et on peut également vous aider sur la partie budget de ce call sur les annexes financières qui sont également parfois un petit peu obscurs sur les appels à projets européens. Donc, on peut vous apporter du soutien sur cette partie-là. Et donc, ça, c'était pour la partie de montage de dossiers. Puis, on peut également, évidemment, vous mettre en relation avec d'autres PME de notre réseau. Donc, ça, c'est vraiment, voilà, on fait appel à nos clusters amis européens et puis à nos connaissances des tissus économiques européens pour vous mettre en relation avec d'autres PME avec qui vous pourriez potentiellement partir en consortium sur cet appel à projets. On peut également vous mettre en relation avec des membres du club partenaire pour une aide à la rédaction parce que, voilà, nous, c'est quelque chose qu'on ne fait pas au pôle maire. On ne rédige pas le dossier à proprement parler. On vous accompagne dans la rédaction. On ne rédige pas à votre place. Et ça, voilà, c'est un service que vous pourriez trouver sur des cabinets spécialisés qui pourraient vous accompagner sur ce type de demande. et évidemment, on a accès au réseau de PCN, donc les points de contact nationaux, notamment le PCN PME qui peut vous accompagner également et qui peut répondre à des questions un petit peu plus précises. Voilà, on peut les solliciter également. Donc, voilà ce qu'on peut vous apporter. Donc, vous n'hésitez surtout pas à nous solliciter via l'adresse europe-ba.com ou nous contacter directement. Donc, moi-même ou bien Boris. Voilà, je vous propose de faire le point maintenant sur les questions qui ont été posées tout au long du webinaire. Et je vais demander à Boris de rallumer sa caméra parce que c'est lui qui a eu le retour d'expérience, on va dire, sur l'édition 2019. Il a eu tous les chiffres. Donc, il peut vous faire, parce qu'il y a eu deux questions qui ont été posées sur le taux de réussite et sur les résultats. Évidemment, voilà, c'est vraiment une question qui est pertinente et je pense qu'on faisait un petit teasing pour quelque chose à ce moment-là. Donc, vas-y Boris, je te laisse détailler un petit peu le retour qu'on a sur l'édition 2019. Oui, en parallèle, n'hésitez pas à poser d'autres questions. Il ne faut pas hésiter, c'est le moment. Sur le taux de réussite et je pense que c'est un peu la même question sur le résultat 2019, ils ont reçu 104 dossiers. Il faut savoir que l'année dernière, il y avait un budget total de 22,5 millions d'euros et cette année, il y en aura 20 millions d'euros, comme je disais. Il y en avait 98 qui étaient éligibles sur les 104 reçus. Voilà, donc 6 qui, voilà, certains critères d'éligibilité n'étaient pas satisfaits, donc ils n'ont même pas été évalués. Sur les 98 qui ont été évalués, il y en a une finée après les deux étapes, 14 qui ont été sélectionnées pour financement et du fait de la limitation du budget en particulier et aussi peut-être un ou deux soucis de capacité financière, il y en a eu 11 in fine de financer. Donc, pour le dire autrement, il y a un taux de réussite d'environ 12% sur l'édition 2019-2020, ce qui est plutôt bien à l'Europe, en fait, voire même plutôt très bien, dans le sens où les taux de succès à l'Europe sont variables, mais pour, on va dire, le dispositif très similaire à celui-ci, mais qui n'est pas thématisé, qui s'appelle l'IAIC Accelerator, en ce moment, en PME Phase 2, on est plutôt sur des taux de réussite autour, entre 1 et 4%, et même cette année, on était même plutôt autour de 1 ou 2%, donc c'est nettement supérieur. Voilà. Ça répond à ça. Merci Boris. Une autre question liée à l'éligibilité des PME, liée aux capacités financières des PME, donc est-ce que la levée de fonds, s'il y a besoin d'une levée de fonds, doit être réalisée à l'instant où on dépose ou est-ce qu'une lettre d'intention, une lettre d'investisseur peut-être suffire ? Une lettre d'investisseur pourrait suffire, mais cela dit, ce sera aussi une analyse de votre capacité financière, comme je le disais, sur des sujets revenus, déficit, solvabilité de vos deux derniers exercices, si vous avez deux derniers exercices. Mais en tout cas, ça ne vous rendra pas inéligible de ne pas avoir déjà fait la levée de fonds, mais plus vous pouvez être convaincant sur le fait qu'elle arrivera rapidement, plus mieux ce sera. Très bien. Est-ce qu'on a une idée sur les projets lauréats de l'édition 2019 ? Moi, j'en ai parlé. Si tu as, c'est du montant des projets, à peu près, le montant moyen des 12 projets retenus. Sur le montant moyen, je vais dire de tête, je n'ai plus exactement, mais je crois que c'était autour d'un million cinq, donc à peu près au milieu de la fourchette. La fourchette était la même l'année dernière, entre 700 000 et 2,5 millions. Sur la nature, le type de sujet, c'est plutôt bien réparti sur les différents aspects que j'évoquais du périmètre. Donc, il y avait des PME, et on pourra éventuellement, si vous êtes intéressé, vous envoyer la liste, elle publique des 11 qui ont été financées. Mais ça touche un peu à tous les sujets que je présentais. Il y avait des EMR, il y avait de l'aquaculture, il y avait un peu de tout, il y avait de la digitalisation. Je vois que l'Olivier Lépine a posé la question, bioresources marines, valorisation micro-algues, est-il au cœur de l'appel ? Il est autant au cœur de l'appel que des sujets énergie marine ou autre, donc oui, oui, il est clairement visé. Mais j'ai envie de dire pas plus qu'un autre sujet maritime durable. On reste sur la partie vraiment éligibilité, etc. Donc, est-ce que tu peux repréciser au niveau du consortium, donc c'est des consortiums d'entreprise, est-ce que les groupes peuvent être impliqués ? Est-ce qu'il y a une conditionnalité au niveau des États membres ? Voilà. Est-ce que tu peux... Voilà. Alors, il faut distinguer. Quand on dit impliqué, du coup, il y a deux cas de figure. Il y a partenaire, il y en a même trois, on pourrait dire, au niveau européen, il y a partenaire, il y a tierce partie et il y a sous-traitant. Un grand groupe, il ne pourra rentrer que dans la catégorie sous-traitant, c'est-à-dire qu'il ne sera pas bénéficiaire en direct d'une aide de la Commission européenne. Dans ce code-là, dans ce code-là, les seuls bénéficiaires possibles, soit en porteur, soit en partenaire, soit en tierce partie, seront des PME. Et sur les pays, bon, c'est évidemment tous les pays États membres. Le Royaume-Uni est éligible, pour info. Et c'est un cas un peu exceptionnel, on pourra revenir. Si vous avez un Norvégien, a priori, c'est normalement possible. Voilà, on peut regarder au cas par cas. Il n'y a pas de condition à être membre d'un autre État membre, etc. On peut partir également à deux PME françaises. Oui. Oui, répondre à une question qui n'est pas forcément posée, mais sur la sous-traitance, là, la règle d'où vous venez ne s'applique plus. Un sous-traitant, il peut être même hors État membre, ROC, il n'y a pas de souci. Très bien. Je remonte un petit peu dans les questions, parce qu'il y avait une question plutôt thématique sur le volet pollution. Est-ce que la pollution sonore rentre dans le périmètre ? Oui. Oui, la pollution sonore, c'est une des pollutions qui a notamment des effets néfastes sur les mammifères, par exemple. si vous apportez un service ou un produit innovant qui permet de mieux la quantifier, de mieux la prévenir, de mieux la mitiger, tout ça, oui, ça peut rentrer dans. D'accord. Très bien. Est-ce que, Rozi, on a beaucoup de questions évidemment sur les projets d'Oréa 2019, pour savoir à peu près dans quelle, voilà, est-ce que tu as une idée des thématiques qui ont été retenues ? Est-ce que, voilà, ils ont essayé d'être un petit peu prêts, enfin, on va dire, de financer des projets sur des thématiques différentes ou est-ce qu'il y a une thématique qui est ressortie ? Est-ce qu'on a un petit peu de vie là-dessus ? Et si c'était plutôt des gros PME, des startups, est-ce qu'on a des infos un petit peu plus détaillées à ce niveau-là ? Vraiment sur le détail, je n'ai pas analysé précisément chaque PME, leur statut au moment du dépôt. Bon, la nature du projet fait que je pense qu'il y avait sans doute peu de PME extrêmement jeunes et extrêmement isolées, on va dire, avec une ou deux personnes dedans. La plupart des PME dont je connaissais qui étaient au moins le nom que je suis allé vérifier qui étaient lauréats, sont des PME, on va dire, ou startups établies à minima, voilà, pour le dire comme ça. Sur les thématiques, je... Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de volonté de faire un bon équilibre sur les différents sujets de l'économie bleue dans le processus d'évaluation. Ça, c'est important à dire, c'est-à-dire que c'est le classement tel que je l'ai présenté avec des évaluations d'experts et évaluateurs et le jury qui compte. Ce n'est pas que vous soyez de l'aquaculture, des énergies marines, du green chip ou autre, ce n'est pas ça qui compte. C'est vraiment votre dossier et votre pitch. Donc après, sur 2019, ils ont fonctionné comme ça aussi, et il en est ressorti qu'il y a une pluralité de sujets qui sont les lauréats. Je disais tout à l'heure, je n'ai pas eu l'impression qu'il y avait un sujet plus que l'autre qui ressortait. Il n'y a pas de pays non plus, parce qu'on nous demande également si il y a la nationalité dans les lauréats. On sait qu'il y a des pays qui sont très, très performants, on va dire, à l'Europe, notamment, je pense à l'Espagne ou à l'Espagne. Est-ce que c'est pareil sur ce col-là ou est-ce qu'on a, pareil, une pluralité des pays qui ont vu des projets être financés ? Oui, pareil, je n'ai pas ressenti de différence majeure à la seule, mais qui est naturelle, c'est qu'il y a davantage de pays avec beaucoup de zones côtières et beaucoup de mers, évidemment. Il n'y a pas d'Autrichiens, par exemple, mais à part ça, c'est assez équilibré. Il pourrait. Il pourrait, oui. on a une question sur la lettre d'intention. Voilà, la lettre d'intention, est-ce que c'est une intention de marché et est-ce que c'est un point vraiment déterminant dans le projet déposé ? Alors, la lettre d'intention, elle est obligatoire, donc ce n'est pas une option. Par contre, elle peut être soit d'un client, soit d'un investisseur, comme je disais, ou j'ai envie de dire idéalement, presque des deux, si c'est possible. Et pour dire autre chose, c'est… Alors, il propose une template, il propose un modèle quand vous allez sur le portail, mais idéalement, il faut qu'elle soit la plus engageante possible, entre guillemets, pour la personne qui vous la rédige. Très bien. Ensuite, on a sur les seuils au niveau des budgets des projets, donc il demande une clarification au niveau de la taille du projet, si on démarre bien à 700 ou à 700 kilos et si le seuil du financement est bien à 70%, donc à 490 ou 525. Donc, en gros, plus clarifier du seuil minimum de budget des projets. Oui, alors, je vérifie ce que c'est 700. 700, je vais en dire de tout. Et donc, un cofinancement à hauteur de 70%. Oui, 70% de 700. Voilà. pour l'instant, je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas, on vous laisse encore quelques minutes pour poser vos questions. Et comme je le disais en introduction, vous n'hésitez surtout pas à nous solliciter si vous avez des questions précises qui vous viennent après. Si vous voulez religionner le webinaire et que vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à nous envoyer un email et on y répondra évidemment dans les meilleurs délais. Je crois qu'il y en a une, je ne suis pas sûr qu'on l'ait prise. C'est là, Anaïs. L'Europe peut-elle être partenaire en termes de prise de participation dans le capital de la startup ? Je pense que peut-être cette question fait, j'imagine, je suppute, mais elle fait peut-être écho au fait que ce pôle-là ressemble fortement à l'EIC Accelerator, clairement dans sa typologie, si ce n'est qu'il est maritime. En revanche, la différence majeure avec l'EIC Accelerator, c'est qu'il n'y a pas de financement hybride. C'est-à-dire que dans l'EIC Accelerator, vous pouvez bénéficier à la fois d'une subvention et d'une prise de participation de la Banque d'investissement européenne pour la construction de budgets souvent même encore plus conséquents que 2,5 millions. Là, dans ce code-là, ce n'est pas le cas. Très bien. On nous pose également une question sur la capacité opérationnelle. On a parlé d'une fiche. Est-ce que tu peux détailler ? Je ne la connais plus par cœur de tête, pour être tout à fait honnête, mais les choses évaluées, c'est le nombre de personnes que vous êtes, la qualification des personnes et ce genre de choses. Mais c'est peut-être mieux de regarder au cas par cas aussi. Et une question également sur le cœur du sujet d'un projet. Est-ce que ça peut être basé sur une unité de production ou on est plutôt sur des produits et services ? Tu l'as dit, on est sur l'ensemble. Non, une unité de production, a priori, est tout à fait éligible. Il faut montrer qu'elle s'inscrit dans une forme de mise à l'échelle, qu'elle soit compatible avec les sujets de TRL évoqués plus tôt, ce qui me semble être faisable. Il faut regarder, encore une fois, c'est qu'à par cas, ce qui me semble être faisable. Et dans la limite aussi que cette unité de production tourne autour d'un produit qui soit innovant quand même. Pour l'instant, on a fait le tour. On vous laisse encore aller de deux minutes. N'hésitez pas. Rien ne vient. La présentation était dense. Elle avait pas mal de détails. Je pense que là, on a répondu à un maximum d'interrogations. Ah, une nouvelle. Est-ce qu'un service peut-il être éligible ? Oui, ce n'est pas exclusivement à des produits. Après, encore une fois, le côté innovant est important. Donc, il faut que vous puissiez démontrer que ce service-là apporte une forme de nouveauté qui n'est pas existant sur étagère, évidemment. On a également une question sur la ventilation des aides au cours du projet. Est-ce qu'on sait la part qui est en début de projet, milieu, fin ? Normalement, ils font un versement de 40% de l'aide demandée à la signature de la convention de financement. Je dis normalement parce que c'est systématique. La seule petite chose qui pourrait modifier ça, c'est que si votre capacité financière a été évaluée comme un petit peu faible, on va dire, on va vous demander, comme je disais tout à l'heure, d'apporter des garanties supplémentaires au type bancaire ou etc. Et du coup, ça peut retarder un petit peu. Sinon, c'est 40% de préfinancement à la signature de la convention. Voilà, et après, vous avez toute une série de reporting qui est fait au niveau de l'Europe où vous devez justifier évidemment des temps passés, des factures, etc. pour avoir le reste de l'aide et justifier vos dépenses dans le cadre du projet. Est-ce qu'on peut commencer le projet avant d'avoir reçu le résultat ou est-ce qu'il faut attendre d'avoir le résultat ? En gros, est-ce qu'on peut avoir une date de démarrage du projet antérieur à réception des résultats du projet voire de la convention ? Dans l'absolu, vous pouvez. Après, sur l'éligibilité des dépenses, ce sera que à la signature de la convention. Souvent, c'est quand même à la date de sortie du résultat. Ce n'est pas forcément au moment de la signature de la convention, c'est quand on est notifié. Après, ça peut prendre plusieurs mois pour signer. Je pense que c'est la notification en général sur les projets européens. C'est ça. Tout à fait. Pour cette année, à priori, autour de juin ou plus tôt pour les heureux élus, juin 2021. Encore un petit peu de temps. Tu as dit ? On a une nouvelle. Si on répond en consortium avec l'apport de compétences et de produits complémentaires, comment est-ce satisfié, sachant que ce ne sont pas nécessairement des projets collaboratifs qui sont attendus ? C'est une question pour avoir participé à l'infoday global qui a été un peu souvent posée. La première chose à dire, c'est qu'il n'y a aucun a priori sur la notation que vous soyez seul ou en consortium. Vous partez ni avec un avantage ni avec un déficit de points. Ça, c'est certain et c'est important de le dire. Après, si les compétences sont complémentaires, que ça permet de renforcer un aspect qui n'est peut-être pas présent dans la PME qui porte, c'est sans doute mieux. Il faut simplement être convaincant sur l'ensemble de votre dossier, notamment par exemple sur la capacité opérationnelle. Se rapprocher d'une autre PME pour unir l'effort peut potentiellement par exemple vous renforcer sur votre capacité opérationnelle au niveau d'équipe, etc. Mais à l'inverse, il faut être convaincant sur comment vous allez gérer le fait que vous êtes deux au lieu d'être seul en termes de management, répartition des retombées économiques par exemple, etc. Merci Boris. On a également une question sur les garanties bancaires. Dans quel cas celle-ci pourrait être mise en œuvre ? Alors ça, c'est difficile à répondre parce que c'est vraiment du cas par cas et ces documents-là, on les demande au moment où vous êtes sélectionné, notifié et qu'on a estimé que votre capacité financière était faible comme je disais tout à l'heure. Et donc, là, c'est vraiment un dialogue direct entre les services de la Commission européenne qui gèrent ce conventionnement et vous-même. Donc, ça peut prendre différentes natures mais assez classiquement, c'est de pouvoir montrer que la garantie bancaire, c'est une garantie bancaire, soit dans un timing qui correspond au préfinancement en termes de volume. Si vous recevez 40% en départ, ce serait bien de pouvoir montrer que vous avez votre part d'auto-financement en garantie bancaire en face. Très bien. Est-ce que au niveau du call, c'est la deuxième édition, tu l'as rappelé tout à l'heure, on a su qu'il était reconduit il y a assez peu de temps. Est-ce qu'on a une idée sur le fait que c'est un appel à projet qui va s'inscrire dans la durée sur les années à venir ou est-ce que on aura surprise fin 2021 sur une édition 2022 voire les années suivantes ? Alors, je pense que là, nous tous les pôles, on sait bien que beaucoup de choses vont bouger à partir de 2021 puisque le programme cadre va commencer à se mettre en place 2021-2027. Donc, ça touche aussi ce pan-là de financement autour de la Blue Invest et du Blue Economy Window. Donc, aujourd'hui, on est en incapacité totale à vous dire s'il sera reconduit l'année prochaine. c'est vraiment trop tôt pour le dire, c'est pas encore négocié, c'est encore loin d'être voté. on ne peut pas vous en dire plus, ça dépend des négociations à venir. Il y a une question sur les ratios d'éligibilité pour savoir s'ils sont adaptés aux startups que tu as connu tout à l'heure. Ça dépend de la taille de la startup, ça dépend du montant du projet, ça dépend de pas mal de choses, mais en tout cas, ce n'est pas adapté entre startups, PME, scale-up, c'est le même ratio pour tout le monde. Après, il y a une question sur les relations mises en place si on monte en consortium entre les PME parce que du coup, la commission nous rentrerait en contact avec la PME porteuse de projet et après, comment ça se passe ? Est-ce que c'est au niveau du paiement notamment de la PME partenaire ou des PME partenaire ? Est-ce que c'est au porteur ? Est-ce que c'est une sous-traitance, une prise en charge à 100% ? Est-ce qu'on sait comment ça se passe ? Alors, sur les projets que j'ai suivis l'année dernière, il n'y en avait aucun qui était en consortium donc je ne suis pas rentré dans un niveau de détail très avancé là-dessus. J'ai cru comprendre que ça a un mécanisme très similaire d'un projet collaboratif H20-20 classique dans le sens où vous avez un motel d'accord de conventionnement avec importeurs et des partenaires et donc les transitions et les échanges avec la Commission européenne et les transitions financières se font de cette manière-là. Je mets du conditionnel parce que je ne l'ai pas moi-même expérimenté l'année dernière mais de ce que j'ai compris c'est ce fonctionnement-là. Mais ça c'est explique une question où on peut trouver l'information précise et renvoyer par mail. Il vous reste quatre minutes. Je ne suis pas raccée. Je ne passe pas. Pour l'instant, ça semble bon. Encore 30 secondes et je vous propose de clore ce webinaire. De toute façon, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions je le répète mais vous les envoyez par mail et on y répondra avec les parties du cahier des charges qui vont bien pour accueillir nos propos. On n'a pas d'autres questions. Je vous propose de clore ce webinaire. Je vous remercie grandement de l'avoir suivi. Je remercie également Boris pour son implication. Il a largement parlé mais vous comprendrez que c'est dit qu'il y a le retour d'expérience sur l'accompagnement en 2019. Il est le plus au fait des mécanismes de cet appel à projet. Merci beaucoup Boris et je remercie également Colline Girard-Réguen de leurs interventions. Vous n'hésitez pas à reprendre contact avec nous et nous vous enverrons la présentation par mail. Je l'enverrai dans la journée. Le replay sera disponible sur le site du Pôle maire. Vous n'hésitez pas à le revisionner et à revenir vers nous si vous avez des questions complémentaires. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Merci Anaïs. Bon après-midi. Au revoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada